Chers frères, dans l'évangile de Matthieu, Jésus nous dit, « Vous êtes la lumière du monde, une ville ne se peut cacher qu'est assise au sommet d'un monde. Ainsi, votre lumière doit-elle briller devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » de la Pâque de notre fondateur, Saint-Claré, de manière simple et austère, avec une poignée de personnes à vie qu'en Espagne. Cela m'a rappelé les simples funérales de notre fondateur le 27 octobre 1870 au monastère de Franc-Froid, en France. Cependant, beaucoup d'entre vous ont pu suivre en direct et en ligne le service de la veillée et les autres moments de la célébration à Vic. Pour nous, l'année jubilaire a été l'occasion d'approfondir l'esprit de notre fondateur et de nous renouveler dans cet esprit. Ce jubilé est pour nous un prélude providentiel au prochain chapitre général. J'étais à Vic avec le vicaire général, le Père Gonzal, au tombeau de notre fondateur, avec vous tous dans nos cœurs. J'ai poursuivi la conversation que nous avons eue avec le fondateur au cours de la veillée dans les jours qui ont suivi. J'aimerais bien partager certains de mes mouvements intérieurs en contemplant la vie de notre fondateur. J'ai également placé quelques intentions pour que toute la congrégation soit pertinente et fructueuse à notre époque. Les deux grandes grâces que le fondateur a reçues pendant la période la plus difficile de sa vie sont précieuses pour nous aussi. La première a été la présence eucharistique qu'il vivait tout au long de la journée et au partage de sa vie. Nous devons surmonter la dualité du temps de Dieu et de notre temps, de la vie mondaine et de la vie divine. De la vie dans la chapelle et de la vie en dehors de celle-ci, en ayant un seul temps, une seule réalité sacrémentaire de grâce invisible qui guide notre vie visible et nos relations. Sans cette dimension sacrémentaire, notre vie consacrée serait comme un corps sans vie, un cadavre. Partout où nous sommes présents, que le Seigneur nous accorde la grâce d'être des icônes de sa présence vivante parmi les gens. La deuxième grâce de notre fondateur est le don du pardon qu'il avait envers ceux qui lui étaient hostiles. La position déclarée en faveur de valeur de l'évangile a poussé de nombreuses personnes à le haïr et à faire toutes sortes de choses pour ternir son image et même à tenter de le tuer. Le don du pardon est une grande grâce en continuité avec la grâce sacrémentaire de la présence de Jésus dans son cœur. La joie d'un cœur pardonné et qui pardonne engendre la vie. Lorsqu'un missionnaire vit avec un cœur blessé et qu'il chuchote l'impardonnable et la haine dans son cœur, il devient victime des stratégièmes du diable. Notre préparation au chapitre général devait être un voyage de réconciliation et de pardon entre nous et avec les personnes que nous servons. Plus nous serons libres dans notre cœur, plus nous serons disponibles à Dieu pour l'action de la grâce en nous. Au sépucle de notre fondateur, j'ai présenté cinq pétitions au Père pour la congrégation par l'intercession de notre fondateur. J'aimerais partager avec vous la première qui est très pertinente pour notre voyage et notre préparation au chapitre. Il s'agit de la grâce du témoignage ou du témoignage de communion. C'est le cadeau le plus nécessaire aujourd'hui pour suivre l'appel du pape dans l'encyclique Fratelli Tutti. Qu'est-ce que j'entends par témoignage de communion? La communion ou la koinonia est un don, comme un diamant avec de nombreux angles splendides, mais qui reste une seule pièce précieuse. Le témoignage de communion est la somme totale de nos relations fondées sur l'amour de Dieu pour chacun de nous et pour toute la création. Le cœur de la communion est l'amour de Dieu qui lie toutes nos relations. Un missionnaire dont le cœur n'est pas enraciné en Dieu, boit dans toutes ses relations, même s'il promie de vivre pour Dieu et de le mettre de tout son cœur, de tout son esprit et de sa volonté. Je pense que notre intimité avec le Seigneur passe également par des étapes impliquant un passage de « je fais des choses pour Dieu » à une étape où je découvre que c'est Dieu qui fait son travail à travers moi. Et même, dans toutes nos relations avec Dieu, l'authenticité de celui-ci est prouvée au fil des épreuves. La vie communautaire est le prochain niveau de la communion authentique. Il est coûteux de vivre avec des personnes ayant des traits de caractère, des mentalités, des tempéraments ou des affinités idéologiques différentes. Comme un orchestre, il vaut la peine de s'efforcer de parvenir à une communion fraternelle ou à une mission communautaire. J'ai rencontré des situations où les gens admirent et apprécient de voir nos frères d'origine, des traditions et des cultures différentes vivre ensemble et partager la vie et la mission. En effet, la communion en communauté est une symphonie de l'amour évangélique jouée par le cœur des membres que nous devons maîtriser en tant que missionnaires. Il est si triste de voir des grands missionnaires qui ne peuvent orchester leurs dons dans leur communauté où ces communautés ne se rejouissent pas des dons de ses frères. Lorsque chacun protège le territoire de son autorité et de son ministère comme un lion, fier, qui ne partage pas et n'implique pas les autres, la communion fraternelle devient difficile. Je me souviens d'une anecdote. Lorsqu'un admirateur faisait l'éloge de l'adorable nature d'un claretain doué et populaire auprès du peuple, un humble frère de sa communauté lui a demandé « Avez-vous vécu avec lui dans la communauté ? » Un progrès africain dit « Si tu veux aller vite, vas-y tout seul. Si tu veux aller loin, va avec les autres. » Un missionnaire solitaire peut avoir de bonnes performances pendant une courte durée, mais il est agité lorsqu'il doit ralentir pour amener ses frères sur le chemin. C'est une véritable tentation pour certains d'entre nous. Nous avons besoin du modèle de l'orchestre pour offrir ensemble quelque chose de beau au monde pour la gloire de Dieu. Il existe des communautés saignantes qui souffrent de tir amis de leurs membres en raison de leur incapacité de s'asseoir ensemble à dialoguer et à envisager leur mission ensemble en mettant en communion leurs dons et leurs talents. Il est triste de voir des belles missions être blessées et handicapées dans une telle communauté saignante. Elles blessent non seulement elles-mêmes, mais aussi Dieu et le peuple. Le culte de la liberté individuelle et de la vie privée, de la culture moderne, fait de la cohésion communautaire un défi. La communion fraternelle en communauté est une mission en soi. C'est une grâce que j'ai demandé au Seigneur par l'intercession de notre fondateur. Il est facile de sémer la division dans les communautés au nom des idéologies, de la région, de la tribu, de la culture, de la caste et de la tradition, mais il est difficile de réparer des relations déchirées. Nous devons nous former pour avoir plus d'espace de retenue dans nos cœurs afin d'intégrer la diversité de perspectives et d'intérêts dans l'unité de notre vie claretienne et la mission. Alors, les différences deviennent des bénédictions. Un troisième niveau de communion se situe entre les différents charismes et formes de vie dans l'Église et dans la société. La pensée de division qui divise le monde en nous et eux, ou le nôtre et le leur, entre laïcs et clergés, entre décésains et religieux, entre catholiques, traditionnels et libéraux, et autres différences inventées, fait de nous des pillons du malin qui rôde comme un lion, rugissant à la recherche de quelqu'un à manger, comme nous le dit Saint-Pierre. Nous ne deviendrons pas le fourrage du complot du diable pour détruire la fraternité humaine. Notre cœur, nos cœurs devraient pouvoir embrasser chaque personne humaine indépendamment de sa religion, de sa culture, de sa race et toute la création avec un sentiment de fraternité. Bien que le COVID-19 soit un sujet de préoccupation pour nous, je vois les gens s'habituer à sa présence dans la société en tant que membres du clan des virus. La prise de conscience de sa présence nous aide à prendre des précautions. Je suis bien plus préoccupé par le virus de la violence, de la division et de la fragmentation de la société qui se sont conquétisés ces derniers temps. On peut même penser aux récents événements des massacres aveugles en France, en Autriche et ailleurs. L'Évangile de l'amour et de la fraternité universelle des hommes est le remède contre la violence et la division. Pratiquons consciemment le termonnage de communion en ouvrant nos cœurs à l'amour et à la vie guérissante du Seigneur ressuscité pendant que nous avançons comme missionnaires avec l'Esprit. Que Dieu vous bénisse tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...